Là, là là... Bonjour à tous, nous sommes dans la région de Zigganschor. Pour la petite histoire, il y a le frère qui est derrière moi. On avait fait un puits dans une autre région. Il était venu en vélo, ça veut dire qu'il avait fait des kilomètres. Et il nous avait demandé que dans son village, il n'y avait pas d'eau. Il nous avait demandé, je lui avais promis que quand on rentre en France, on allait faire une cagnotte et qu'on allait récolter cet argent-là. C'est ce qui a été fait. La cagnotte, elle a été récoltée en cinq jours. Ce qu'on a fait, c'est qu'on voulait aussi qu'une personne soit tirée au sort concernant tous ceux qu'ils avaient financé par rapport à ce puits-là. Et que la personne qui allait tirer au sort, qui allait gagner, l'association allait lui payer le voyage. Et en même temps, qui allait lui donner le nom de ce puits-là, c'est par rapport à son prénom. Et la personne qui a gagné, elle est ici. Elle est venue pour visiter son propre puits. Il y a à peu près une quarantaine de personnes qui ont financé ce puits-là. Mais on a fait un tirage au sort sur les 40 et c'est tombé sur elle. En tout cas, je suis très content qu'elle ait gagné. Ça aurait été une autre personne, j'aurais été très content aussi. Mais en tout cas, voilà, par rapport à tous ceux qui ont participé à cette cagnotte-là, voilà le puits qui est terminé. Le puits fait à à peu près 17 mètres de profondeur. Sinon, il fait presque 40 degrés. Je suis très très bien. Franchement, je pense qu'en France, vous n'avez pas cette température-là. Et je suis bien. Franchement, je suis très très bien. Bonjour à tous, à moi et à vous. Comme il a pu le dire, Ismaïl, j'ai été tiré au sort par rapport à la cagnotte qui a été mise en place pour ce village et ce monsieur. Merci à tous. Merci à Andy Veil. Merci à toutes les personnes qui ont contribué pour la construction de ce puits-là. Vous avez fait quelque chose d'énorme. Et si vous allez voir dans les vidéos comment on est loin, la chaleur, le puits est extrêmement profond. Il est incroyable. Il y a eu un travail énorme qui a été fait. Merci à tout le monde. N'hésitez pas à continuer. Ne négligez rien du tout. Un euro peut vous faire contribuer à ce genre de puits ou autre chose. Continuez à faire des dons. Merci beaucoup. Et je laisserai parler le monsieur par rapport à ça. Je suis très heureux. J'ai eu l'impression que j'ai eu un peu de temps. Chaque deux jours, j'ai eu 10 dix 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 dix. Je me suis dit que j'ai eu un peu. Je suis dit que j'ai eu un peu de temps. Je me suis dit que j'ai eu un peu de temps. Je me suis dit que j'ai eu un peu de temps. Je m'explique Ismaïl qui est tout. Je me suis dit qu'elle allait faire attention qu'il faut selfgarcer cette ronde du企y dix 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 dix. Je me suis dit que j'aid que je suis content d'avoir Alzheimer et détiper de l'eau. Cela me cuenta que j'ai du temps je peux nous aider. le fait qu'ils veulent. Ils veulent s'envergir, ils veulent s'envergir, où ils me sont content. Ils veulent faire les projets. Ils veulent les faire faire les projets. Ils veulent les faire à moi, les faire à moi, les projets et les projets, et ils se s'envergir. Ils veulent les faire comme ça. Même si on a travaillé ici, parce qu'on a construit une bouteille, on a beaucoup de choses à cause de notre montagne. Mais comme on a parlé, on a beaucoup de choses pour construire une place. Donc, on a beaucoup de choses. On a beaucoup de choses. On a beaucoup de choses. Merci beaucoup. Je suis content de vous remercier. Je suis content de vous remercier. Je suis content de vous remercier de nous. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses et on a beaucoup de choses. Tu es un courageux. OK, pourquoi est-ce pas ? Je suis content de vous remercier. Je suis content de vous remercier. C'est qu'ils veulent aller voir des enfants. Ils ont des enfants. Ce sont des gens qui ont des enfants. Ils ont des enfants. Vas-y, vas-y Merci.